Le 3 septembre 2018, Adventure Time tirait sa révérence après 10 saisons et 283 épisodes, laissant derrière elle un univers étendu prolifique, ainsi qu'un héritage précieux pour le monde de l'animation. En plus qu'un cartoon culte, l'oeuvre de Pendleton Ward est en effet devenue un phénomène culturel qui a rencontré un succès intergénérationnel inattendu, faisant de Cartoon Network le précurseur de cette nouvelle génération de séries animées qui a marqué de son empreinte les années 2010. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour que la chaîne loupe le coche. Revenons d'abord aux alentours de l'année 2006 et allons à la rencontre du jeune Pendleton Ward, alors étudiant à la CalArts, cette fameuse école d'art visuel de Los Angeles, qui à l'époque s'apprête à relâcher dans la nature des créateurs tels que G.J. Quintel, Alex Hirsch ou encore Adam Muto, amis et futurs bras droits de Pendleton Ward. Ce vivier de talent est tout naturellement surveillé de très près par les studios et c'est ainsi que Pendleton Ward est approché par Eric Oman, collaborateur de Fred Seibert chez Frederator Studios. Et là, je fais une petite parenthèse, si vous ne connaissez pas Fred Seibert, qui est un personnage majeur de l'animation américaine contemporaine, j'ai fait une vidéo où je parle pas mal de son parcours. Je vous mets le lien en haut à droite et sinon dans la description. Bref, Eric Oman convainc le jeune diplômé de venir pitcher une idée de court-métrage chez Frederator. Et là, les fans d'Adventure Time connaissent la suite, puisque c'est la fameuse anecdote fondatrice du cartoon, où Pendleton Ward débarque dans le bureau de Fred Seibert avec sa guitare et il introduit sa présentation en interprétant le futur générique d'Adventure Time. Je passe dans la salle, ici c'est ce gars avec ce grand biais, qui porte un sweater vraiment thick, même si c'était comme 95 degrés. J'ai trouvé que c'est parce qu'il a appris juste à apprendre comment knitter, et donc il a fait un sweater. Et il est standing là avec une guitare. Et je dois vous dire, dans des 10 000 pitches que nous avons eu, personne n'a été dans leur truc comme la guitare. Et il commence à chanter ce qui s'est passé maintenant de l'ouverture du ukulele d'Adventure Time. C'est génial. C'était mon premier rencontre avec Penn. Pour autant, Fred Seibert n'est pas tout de suite emballé par la proposition de Ward, trouvant que l'idée est certes intéressante, mais qu'elle ressemble plus à une oeuvre artie d'étudiant qu'à un potentiel produit commercialisable. Mais grâce à la persuasion de ses collaborateurs, Seibert accepte de laisser une chance à ce jeune animateur, à l'univers aussi bizarre que fascinant. Bouclé au printemps 2006 avec l'aide des anciens copains de CalArts, le cours Adventure Time est diffusé deux fois chez Nicktoon, d'abord en janvier 2007, puis en décembre 2008 dans l'émission Random Cartoons. Alors pourquoi avoir choisi Nickelodeon ? En fait, c'est simple, à ce moment-là, la chaîne bosse beaucoup avec Frederator Studios, ce dernier étant d'ailleurs tout simplement l'initiateur de Random Cartoons. Mais entre ces deux diffusions, le court-métrage de 7 minutes fuit sur le net, où il devient viral. Alors les chiffres varient un peu, mais on estime que durant cette période, il aurait été vu entre 2 et 3 millions de fois, ce qui est un chiffre assez exceptionnel pour l'époque, et qui lui confère d'emblée un statut d'œuvre culte. Il faut dire que l'humour un peu what the fuck et l'animation déjantée semblent tailler pour mettre en émoi la culture web émergente, comme le confirme d'ailleurs Pendleton Ward lui-même dans cette interview. Mais avec la télévision, c'est une autre paire de manches, et pour l'instant, Adventure Time n'est qu'un one-shot rigolo qui a su trouver son public dans une communauté geek et hipster dont ils ne connaissent pas grand-chose. C'est pour ça qu'au moment de développer le cartoon en série, les networks vont commencer à douter, et Nickelodeon les premiers. C'est vrai qu'on aurait pu croire que, après sa diffusion chez Random Cartoons, il était assez naturel et logique pour la chaîne de s'aligner sur ce projet, mais en fait, ils vont le rejeter deux fois et laisser la concurrence en emparer, c'est-à-dire Cartoon Network. Alors, il est difficile de trouver des déclarations claires sur les raisons de ce refus, mais on lit souvent que la direction de Nickelodeon trouvait tout simplement que la création de Pendleton Ward était trop bizarre. Néanmoins, dans un article, on peut lire une autre théorie venant apparemment directement de Fred Seibert qui, lors du Comic-Con de 2012, aurait sous-entendu que des relents un peu sexistes émanaient de chez Nickelodeon qui auraient jugé que le dessin animé comportait tout simplement trop de princesses pour une série censée être destinée aux jeunes garçons. Mais par ailleurs, il ne faut pas croire que Cartoon Network a accueilli Adventure Time sur un tapis rouge. Rob Sorcher, qui venait d'arriver chez Cartoon Network en tant que Chief Content, raconte dans une interview que pour lui, c'était un vrai risque à prendre car l'humour et l'imagination totalement loufoques de ce cartoon ne lui inspiraient pas vraiment confiance et surtout, ça tranchait vachement avec les productions de l'époque. Mais il a fini par y croire et il a accepté de se jeter dans l'inconnu. Cependant, dès la production du premier épisode, il va y avoir des contretemps, notamment Cartoon Network qui va tout simplement refuser le premier scénario proposé par Pendleton Ward et ses deux copains Patrick McHale et Adam Muto où apparemment, Finn allait à un rendez-vous galant avec la princesse Swingham où ils mangeaient tous les deux des spaghettis. Sauf que Cartoon Network voulait marquer le coup dès le départ et il voulait surtout retrouver la folie douce et l'absurdité qui avaient fait le succès du court-métrage. C'est pour ça que Pendleton Ward va alors imaginer l'épisode Le Grimoire qui, si on le compare au court-métrage originel, partage en effet beaucoup de similitudes. Bref, j'espère que cette petite anecdote sur les débuts d'Adventure Time vous aura plu et c'est vrai qu'avec le recul, cette décision de Nickelodeon paraît totalement absurde, surtout quand on sait qu'à la place, ils ont validé des choses comme Fanboy et Chum Chum mais c'est aussi assez facile de réécrire l'histoire et un peu plus compliqué de se replacer vraiment dans le contexte de l'époque. Et au fond, vu le caractère anormal d'Adventure Time, c'était plus une histoire de culot à avoir, le culot de parier pour une fois sur une proposition artistique très originale plutôt que sur un produit déjà un peu plus formaté. Nickelodeon n'a pas eu ce culot-là et c'est Cartoon Network qui a touché le jackpot. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501